Cette année, je vous propose de faire l'expérience de l'enseignement essénien grâce à 15 semaines de stage sur des thèmes variés. Je vous invite à me rejoindre en Grèce pour des vacances en conscience. Attention, le nombre de places est limité. Tout le mois de mai est consacré à l'alchimie essénienne et l'art de la transformation intérieure. Puis, Jésus nous guidera dans l'art de vivre essénien. Je vous propose ensuite d'entrer dans les mystères d'Égypte grâce à Hermès Trismégiste, puis d'expérimenter la géométrie sacrée avec Pythagore et enfin de pénétrer les secrets des mythes grecs avec Platon. En août, une nouvelle session de médecine sacrée niveau 1, puis une seconde session d'alchimie essénienne. Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette revue d'actualité. J'aime bien reprendre cette idée de revue d'actualité. Je ne vais pas vous parler de géopolitique ou de choses comme ça parce que ce n'est pas mon domaine d'expertise. Mais on m'écrit souvent pour me demander qu'est-ce que je pense de telle actualité, de ce qui se passe. Parce que vous savez, on me pose deux genres de questions. Soit des questions sur sa démarche spirituelle, sur des choses mystiques, ou alors on me demande mon opinion sur des choses qui se passent dans l'actualité humaine. Alors je vous ai déjà dit dans des vidéos que justement, notamment sur cette année, où 2022 c'est vraiment l'année du regard et où nous devons nous éveiller à ce que nous mettons dans nos yeux, sur quoi nous posons notre regard, parce qu'il y a finalement un processus d'échange d'énergie qui est super important, qu'il faut conscientiser donc de ne pas forcément regarder tout le bruit du monde. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas au courant de certaines choses qui se passent, ou qu'on veut nous dire qui se produisent, et que j'en suis tout à fait désintéressé et détaché. Je trouve qu'il faut un juste équilibre entre être rempli du bruit, de ce déferlement médiatique perpétuel, où on a l'impression que si on n'a pas lu les nouvelles du jour, il peut s'être passé quelque chose qu'on a manqué. Donc entre ça et n'être jamais au courant de rien, peut-être qu'on peut être au courant, ou entendre parler de certaines choses, et puis peut-être en tirer des leçons, ou méditer sur l'état du monde, et puis sur la pertinence des choix que nous faisons collectivement, nous l'humanité, de l'orientation collective que nous prenons. Et c'est ça, donc là je me suis dit que je vais essayer à peu près une fois par mois de vous parler de certains points d'actu. Donc je vous ai demandé sur la communauté de me proposer des sujets. Alors vous m'avez parlé de Jésus, des choses comme ça. Moi mon propos c'était qu'est-ce qui s'est passé en février. Pour essayer d'être plus dans le temporel. Pas mal m'ont parlé de la date du 02 2022. Et moi mon impression, c'est assez étrange, c'est que je... C'est une date que nous avons fixée, que nous avons inventée, que nous avons organisée avec le calendrier grégorien. Certains pays musulmans ou juifs ne fonctionnent pas selon ces dates là. Néanmoins, il y a un égrégore qui se constitue avec le calendrier. Et pour la plupart de l'humanité, on est lundi, dimanche, vendredi, on est en février, on est en mars. Donc ça finit par créer dans des mondes subtils, spirituels, invisibles, une sorte d'égrégore ou une sorte de conscience collective. Et du coup, ça peut avoir effectivement un rapport, un lien, une incidence et ça peut avoir un effet. Par contre, c'est pas quelque chose que moi je rends énormément conscient ou avec lequel je vis au quotidien. Parce que justement, comme je cherche plus en tant qu'essénien à être relié ou en relation avec les choses réelles de la nature, la date est quelque chose de très secondaire dans ma vie. Bon, je m'en sers pas beaucoup en réalité au quotidien parce que ma vie est pas organisée autour de la date. Mais je ne crois pas qu'il se soit passé quelque chose de particulier le 2-02-2022. Parce que c'est ça, je ne suis pas relié avec. Donc je pense que si nous vivons énormément avec les dates et les chiffres, ça peut nous influencer parce que, par conviction, par certitude, nous pouvons observer certains courants d'énergie qui vont se dégager à ce moment-là. Mais je ne crois pas que dans la nature, les oliviers de là où j'habite aient sentis passer le 2-02-2022 et moi non plus. Donc voilà, c'est une petite actu du mois de février, mais je vous dis comment moi je l'ai vécu ou justement comment je ne l'ai pas vécu. Vous m'avez cité plusieurs sujets. Vous m'avez demandé aussi plusieurs fois comment ne pas devenir fou ou ne pas perdre pied avec toute l'actualité de ce qui se passe. Et vraiment, je vous conseille de ne pas trop vous informer, d'avoir de la sobriété dans vos contacts avec les médias parce qu'ils veulent absolument créer une sorte d'hypnose collective, de sidération, nous laisser complètement bouche bée dans un état stuporeux, on dirait en psychiatrie. En sans arrêt voulant augmenter, c'est comme dans les spectacles, on augmente le son au fur et à mesure que la soirée passe ou dans des morceaux de musique. Vous savez, vous avez une augmentation du nombre de pistes superposées pour créer un effet d'augmentation. Et le monde fonctionne comme ça pour essayer de sans arrêt capturer plus notre attention. Donc j'aime me dire que d'un côté, il se passe toujours quelque chose de nouveau et que chaque jour est différent. Et puis d'un autre côté, me dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil et que finalement, on a toujours des répétitions des mêmes choses. Alors les noms changent, les visages changent, les pays changent, mais c'est toujours un petit peu les mêmes choses qui se produisent finalement quand on regarde un petit peu les grosses ficelles. Alors bien sûr, ça nous amène avec cette actualité entre la Russie, l'Ukraine, l'Europe, les Etats-Unis. Donc je vous rassure, je ne vais pas vous faire de géopolitique ou je ne sais plus comment on appelle ça. Ce n'est pas mon domaine ni mon intérêt. Ce que ça m'inspire, c'est que c'est trop évident que les médias vont vouloir nous manipuler pour que nous ayons telle ou telle opinion, que nous ayons telle ou telle vision de ce qui se produit. Et on m'a dit que sur l'application de code QR en France, maintenant, il y a un petit drapeau d'Ukraine qui est apparu dessus. Donc ça veut dire que, en fait, cette histoire de code QR qu'on doit sortir pour entrer à des endroits, ça devient un instrument de propagande et de manipulation de nos opinions. Parce que si on place sous tes yeux un petit drapeau de l'Ukraine, c'est que le gouvernement veut que tu considères l'Ukraine ou que même tu puisses en arriver à dire sur ton profil Facebook « Je suis ukrainien ». Tu te souviens comment on avait dit « Je suis Charlie » et tout ça ? C'est Kennedy qui avait dit ça. Il avait fait un célèbre discours devant le mur de Berlin au moment où il était en construction. Donc les Russes, avec le gouvernement communiste de l'Allemagne de l'Est, faisaient un mur à Berlin pour séparer. Et il avait fait ce fameux discours où il avait dit « Je suis un Berlinois, moi aussi, moi, Kennedy, le président américain ». Maintenant, si tu étudies un peu l'histoire, tu comprends qu'en réalité, il y avait des méga enjeux avec l'OTAN. Parce que, quand les Américains sont rentrés en Europe à la Deuxième Guerre mondiale, ils ont installé toute leur colonie. La France est devenue, non plus récemment, mais l'Allemagne était une colonie américaine. Et que si le président américain Kennedy a dit « Je suis un Berlinois », les gens ont dit « Oh, il est comme nous, il ressent la souffrance de notre peuple ». C'est merveilleux, mais en réalité, ce sont des calculs et c'est que de la communication. Donc, si le gouvernement français met sur les téléphones portables des Français un petit drapeau ukrainien, c'est que de la com', des intérêts, et ils ont besoin de manipuler l'opinion publique pour aller dans un sens ou dans un autre. Moi, je ne conseille pas de rentrer là-dedans. La guerre est toujours une tristesse, un échec. Il n'y a aucun honneur dans la guerre, dit un enseignement essénien. Et je suis tout à fait d'accord. Maintenant, ce que ça m'inspire réellement, tu sais, c'est qu'il se passe des guerres permanentes, mais qui ne disent pas leur nom et qui ne se voient pas parce qu'elles ne sont pas présentées. On ne fait pas le récit d'une guerre. On va nous raconter, je ne sais pas, un changement de régime, l'avènement d'une démocratie dans un pays. On va nous décrire, par exemple, on va nous appeler ça la révolution industrielle. On va appeler ça l'exode rural. On va appeler ça le remembrement. On va appeler ça la construction européenne. Mais en réalité, tout ça, ce sont des guerres. Il y a des guerres entières qui sont menées contre des peuples, contre des catégories sociales, contre des professions, contre des membres de nos sociétés, de notre monde. Mais on ne dit pas guerre, donc nous, nous avons l'impression que ce n'est pas une guerre. Et moi, je trouve ça triste d'un côté de, on dit ça en anglais, d'acheter l'histoire qu'on nous vend, c'est-à-dire d'adhérer à cette histoire qu'il y a, ça y est, il y a la guerre en Ukraine. Ça fait plusieurs années qu'il y a la guerre en Ukraine. Ça fait plusieurs années qu'il se passe des événements, mais on ne nous les a jamais présentés comme tels, ou nous n'étions pas informés parce que ça ne nous intéresse pas, ou on nous les a racontés d'une telle façon qu'on n'avait pas du tout l'appréciation de la situation. Mais en réalité, ça fait des années qu'il y a la guerre en Ukraine, qu'il y a des gens qui vivent une situation de guerre et d'agression et de destruction, d'anéantissement. Renseignez-vous un petit peu, regardez un peu ce qui se passe. Donc, ce que ça m'inspire, c'est surtout ça. C'est parce que tout à coup, les médias du monde entier, en tout cas de notre côté, c'est-à-dire les Américains et l'Union Européenne qui est la servante, la chienne, vraiment l'esclave des États-Unis et de leur politique, tout d'un coup déclare qu'il y a une guerre. Alors oui, il y a des bombes, je suis d'accord, il y a des bombes qu'il n'y avait pas avant. Mais la guerre qui se manifeste physiquement est toujours l'expression d'une guerre invisible qui est là depuis des années et des années au niveau des égrégores. Pensez égrégore. Il y a un égrégore européen, il y a un égrégore russe, il y a un égrégore slave, dans lequel l'Ukraine est inclue. Il y a un égrégore, vous voyez, il y a plusieurs niveaux. L'égrégore européen, par exemple, politique et une extension de l'égrégore américain. Un bras, une main. Donc il y a au niveau psychique, subtil, des égrégores qui s'affrontent. On appelait, vous vous souvenez, la guerre froide. C'était des égrégores colossaux avec des niveaux de tension extrêmes. On est vraiment, à mon avis, plusieurs fois passé au bord d'une explosion physique. Et on aurait dit, la troisième guerre mondiale a commencé tel jour à telle heure. On l'aurait nommée. On le voit très bien avec la première guerre mondiale. Il y avait des tensions, des rivalités entre les nations européennes très fortes. Et il y a eu plusieurs épisodes où on a vraiment failli déclencher une guerre européenne. Des événements beaucoup plus dramatiques et chauds que l'assassinat de l'archiduc d'Autriche qui a finalement déclenché la première guerre mondiale. Donc l'événement qui a déclenché la première guerre mondiale n'était pas du tout le plus grave et le plus spectaculaire. Il y en a eu d'autres avant. Mais à un moment donné, il y a une telle tension dans les égrégores que ça doit se condenser et ça va créer des explosions, des meurtres, des morts et des souffrances. Ces tensions des grégores, elles étaient déjà là depuis un moment. Mais il ne faut pas nous, parce que les médias décrètent que ça y est, il y a la guerre, de croire que ça y est, ça se déclenche maintenant. Lorsqu'une chose se déclenche physiquement, c'est toujours la conséquence de quelque chose de plus subtil au niveau réel, au niveau humain. Donc ça, c'est un sujet chaud du moment, mais il faut le relativiser en le plaçant, c'est ça, dans une plus grande perception de ce qui se passe. Mais comme je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos, il ne faut pas être réellement touché en profondeur par ça. Il ne faut pas laisser ces choses rentrer réellement dans notre regard. Une autre actualité qui se passe aussi en même temps, j'ai vu un truc passer qui était trop drôle, c'est que Poutine devrait être nommé au prix Nobel d'Humanité ou je ne sais pas quoi, parce qu'il a trouvé un remède contre le Covid. En 48 heures, il a fait disparaître l'épidémie. Et je trouvais ça tellement révélateur que tout d'un coup, il y a un événement qui se déclenche et plus personne ne parle du Covid et puis des hôpitaux qui soi-disant débordent, et puis du nombre de bords qui soi-disant s'accumulent, c'est comme si ça disparaissait par enchantement. Je trouve ça vraiment excellent. Et pour moi, c'est une actu du mois de février. Déjà, ça commence à se fissurer de partout avec un peu de recul qu'on a et puis des données un peu plus rationnelles qui arrivent et qui remettent en question le discours officiel qu'on nous sert depuis deux ans. Mais là, vraiment, je trouve que c'est le bouquet de voir à quel point l'impression que nous avons dans nos vies de l'omniprésence du Covid disparaît en 48 heures parce que tout d'un coup, c'est la guerre en Ukraine qui est omniprésente. Je trouve ça tellement révélateur de comment on fonctionne aujourd'hui avec les médias et comment notre perception du monde est totalement parasitée et vampirisée même. C'est assez spectaculaire. Il y avait une autre actu en février dont on m'a demandé de parler. C'est les élections présidentielles en France, l'arrivée de différents hommes politiques. Quelle est la position des Esséniens sur Éric Zemmour ou, je ne sais pas, les autres, Macron, tout ça. Moi, je n'ai pas de position avec Éric Zemmour. Je trouve qu'il faut toujours s'intéresser au grand processus et encore une fois savoir que lorsqu'un homme arrive, surgit dans une situation historique et tient un discours ou prend une posture, c'est le révélateur de quelque chose de plus subtil. Rien n'arrive de rien. Hitler n'est pas arrivé comme ça par hasard. Kennedy non plus. Bien qu'il n'ait aucun rapport avec l'autre, je prends des hommes politiques. Mussolini non plus. Il n'est pas arrivé de rien comme ça. Il n'a pas surgi de nulle part. Macron n'est pas arrivé de nulle part. Il y a des intérêts, il y a des jeux de puissance, il y a des influences diverses et variées. Tout ça, c'est le jeu de l'humanité. Les hommes politiques ne sont que les représentants des tendances de leur peuple et de leur pays. Ils surfent sur des vagues pour bénéficier d'une quantité d'énergie qui peut les mener à un pouvoir, parfois avec honnêteté. Je pense qu'il y a des hommes, des femmes politiques qui croient vraiment dans leurs projets, qui croient vraiment que le système démocratique français va changer les choses. Le simple fait que l'Union européenne soit tellement puissante et qu'elle est prééminente sur les décisions des gouvernements fait que je trouve que les élections de ce genre sont relativement peu intéressantes. Elles ressemblent un peu à des sondages géants et on se demande qui va réussir à manipuler le plus un pays pour faire élire son candidat qui va privilégier ses intérêts. Donc je ne vous dis pas qu'il ne faut pas aller voter ou pas s'y intéresser, mais je trouve ça limité en réalité comme processus. C'est intéressant peut-être de regarder l'évolution de la France sur ses préoccupations, sur ses opinions, sur ses intérêts. Mais j'ai énormément de mal à croire que quelqu'un hors système se fasse élire, parce qu'il faut quand même un grand degré de compromission, pas forcément dans le mauvais sens. Tu vois, quelqu'un qui est nouveau comme ça, qui arrive dans le jeu politique, en tant qu'homme politique en tout cas, comme Zemmour, il y croit à la politique, il croit à la politique, il croit à la démocratie, il croit aux élections, il croit vraiment que tout ça va changer le monde. Pourtant c'est, je pense, quelqu'un de super intelligent, cultivé, mais je ne pense pas qu'il ait réellement eu des vraies perceptions, réelles, profondes, directes lui-même du dessous des cartes, par exemple de la puissance des égrégores, et des intelligences qui manipulent les peuples et les opinions, des intelligences subtiles, ce que nos ancêtres appelaient les dieux ou les démons. Je ne pense pas qu'il ait eu ces perceptions. Donc il croit vraiment qu'en se lançant en politique, il va pouvoir faire avancer ses idées, ses préoccupations. Moi je suis assez dubitatif. Et comme je vous dis, en plus du fait que finalement c'est l'Union Européenne qui décide de tout aujourd'hui, et puis que les pays européens sont des vassaux, des obéissants, des serviteurs de l'Union Européenne et de son programme. Et je pense que les vrais ficelles se tirent à Bruxelles, très largement d'ailleurs, même très fortement. Et je pense qu'il n'y a aucune démocratie à Bruxelles. Il me semble que j'avais déjà vu la statistique qu'il y avait 30 000 lobbyistes enregistrés, sans compter les non officiels, pour 40 000 membres du personnel du Parlement. Ça en dit long sur la liberté d'action et sur les processus démocratiques à l'œuvre. On m'a demandé aussi, puis je trouve que c'est un super sujet de parler du convoi de la liberté qu'il y a eu au Canada principalement. Donc le Canada qui a enlevé son masque. C'est marrant parce que plus on a porté des masques, plus les masques sont tombés par ailleurs. C'est une drôle de mécanique. Le Canada est l'une des pires dictatures du monde. Il n'a absolument plus une démocratie. Mais je pense que ça fait longtemps. Le Canada n'est qu'un petit vassal des États-Unis de toute façon. Au Canada, vous savez qu'il y a 33 millions d'habitants à peu près, alors qu'il y en a dix fois plus aux États-Unis. On croyait réellement que les États-Unis accepteraient de laisser un jeu hasardeux de démocratie se dérouler à ses portes. Sur le deuxième plus grand pays du monde, c'est pas du tout. Le Canada est contrôlé depuis toujours. Et il est utilisé par les États-Unis pour ses intérêts politiques, militaires et économiques. Et voilà, le gouvernement a montré son vrai visage à travers leur politique complètement malade sur le Covid. Et le convoi de la liberté, c'est à la fois... Je trouve que c'est à la fois inspirant, beau, enthousiasmant et à la fois terriblement déprimant. Parce que si c'est ça la liberté, c'est triste. Si la liberté, c'est de prendre son camion pour aller à Ottawa, se mettre à genoux pour demander plus de liberté, c'est un peu triste d'en arriver là. Mais en même temps, c'est génial parce que ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des grains de sable qui se mettent dans les engrenages des politiques. Ce que je crois profondément, c'est que la plupart d'entre nous qui avons eu un éveil spirituel, qui comprenons qu'il y a des lois plus profondes de la vie qui fonctionnent et qu'il ne suffit pas d'avoir la carte politique, la carte d'un syndicat ou d'un parti politique pour faire bouger les choses. Nous travaillons sur nous-mêmes pour acquérir plus de liberté, d'autonomie, d'indépendance, de recul sur ce qui se passe dans le monde. Et en faisant ça, comme nous vivons tous les uns dans les autres, quelque part l'humanité est une, et bien en cultivant cette perception, cette façon de voir, cette liberté intérieure par un détachement, par un travail sur nous-mêmes, et bien en réalité nous nous permettons à des êtres comme ces camionneurs canadiens d'avoir un sursaut d'éveil et de refuser un excès de pouvoir et une politique dictatoriale. Donc, nous qui travaillons sur nous-mêmes, qui méditons pour nous libérer de nos propres schémas intérieurs, nous donnons la force à des êtres qui veulent être des défendeurs de la liberté à l'extérieur. Ainsi, nous fonctionnons sur deux niveaux. Il y a une partie de l'humanité qui fait un travail intérieur avec des mondes subtils, spirituels, des alliances avec des entités, des égrégores. Et il y a une partie de l'humanité qui est enfermée ou plutôt enfoncée dans la matière et qui agit concrètement pour faire certaines choses et empêcher des excès qui se produisent et que les gouvernements font souvent. Donc, ça me console parce que je me dis, on est quand même ensemble. Et moi, j'habite en Grèce maintenant et je n'ai jamais été à une manifestation avec Fabrice Divizio à Paris contre les confinements, la vaccination obligatoire, tout ça. Mais je trouve que c'est des super démarches, c'est courageux et il faut des êtres qui se lèvent et qui concrètement le fassent. Et je pense que la vie intérieure que je cultive et les valeurs de l'enseignement essénien que je porte et que je défends dans ma vie sont une nourriture pour ces êtres, pour leur donner la force et pour leur donner même la clarté. Parce que vous savez, quand on se fait manipuler, ce n'est pas facile de sortir de l'hypnose et de se rendre compte qu'on se fait avoir, qu'on se fait abuser. Ce n'est pas facile. Donc, il faut des êtres qui font ce travail intérieur et d'autres qui sont comme des expressions concrètes sur le terrain. Donc, le convoi de la liberté, c'est très enthousiasmant et très triste. Je me dis que dans l'absolu, c'est quand même triste qu'un humain en soit réduit à prendre sa voiture, aller à la capitale pour demander de la liberté. C'est vraiment, c'est comme humiliant dans le fond par rapport à notre nature d'humain qui est d'être libre et souverain dans une nature libre et souveraine. Ah oui, il y avait une actualité qui, moi, m'a vachement choquée. C'est que le Canada, vous savez, il y a toute l'histoire du wokisme et de ces idées qui sont très poussées aujourd'hui dans l'agenda mondial. Et donc, le Canada a voulu célébrer son histoire noire. Donc, c'était le mois de l'histoire noire du Canada, ce qui en soit est déjà assez risible. Et donc, la compagnie nationale Air Canada a, pour célébrer l'histoire ou la présence ou la contribution des Noirs dans l'histoire du Canada, ce qui déjà en soit, pour moi, est un contresens par rapport à la façon dont j'ai été éduqué. Moi, j'ai été éduqué, je suis de la génération Touche pas à mon pote où on m'a toujours dit et éduqué pour que je parle avec un noir, un jaune, un blanc, un rouge, un violet, un rose, qu'il n'y ait aucune différence et que j'essaie toujours de traverser l'apparence, la culture pour m'adresser à l'être humain caché à l'intérieur de l'autre. Et pas, justement, pas trop, ou pas du tout, même prendre en considération est-ce que c'est un noir ou un blanc ou... Et alors, tout d'un coup, c'est comme si c'est l'inverse. Maintenant, ça devient, ça doit être souligné, on doit en être fier, on doit l'affirmer, on doit... Et, alors, peut-être qu'il y a des raisons pour ça, mais moi, en tout cas, moi, je ne les perçois pas dans ma vie. Je ne vois aucune raison de rappeler à un de mes amis qu'il est noir, et je ne me vois pas en train de dire à un de mes amis noir, tu sais, en ce moment, c'est le moi de la fierté noire, alors vraiment, je voulais te dire que je suis très fier que tu sois noir et que nous soyons amis malgré nos différences de couleurs. Pour moi, c'est comme... Ce serait le contraire complet de l'éducation que j'ai eue et de la façon dont on m'a appris pour gérer des différences superficielles. On m'avait dit, moi, que justement, de trop remarquer ou porter attention à nos différences religieuses ou de couleurs était l'origine de tous les malheurs du monde. Mais il faut croire que maintenant, on a eu une autre idée, on s'est lassé parce qu'on s'aperçoit que ça n'a rien à voir. Donc voilà, la Compagnie Nationale, je reviens à mon sujet de Air Canada, a affrété un vol 100% noir, c'est-à-dire que l'embarquement était fait par des hôtesses au sol noires, les hôtesses de l'air et les stewards à l'intérieur étaient noires, le pilote copilote était noir. Et je ne sais pas si, avec la tour de contrôle, à l'eau Tango Charlie, ici le commandant noir, est-ce qu'ils sont allés jusque-là ? Est-ce qu'ils ont servi des gobelets noirs avec des serviettes noires ? En tout cas, je trouve ça d'un ridicule et je trouve que c'est révélateur de comment fonctionne le monde. Le monde où, tu vois, il y a des courants d'idées qui passent et puis une entreprise décide d'appliquer tel règlement, les employés obéissent. Alors peut-être que ceux qui ont fait ce vol étaient super contents de se sentir un équipage noir, mais je trouve ça tellement étrange. Moi, je veux dire, il y a une hôtesse dans l'avion, je me fiche totalement de savoir si elle est noire, brune ou rose ou blanche, comme j'ai dit. Je trouve ça fou. C'est comme... Mais là, on dirait qu'il y a comme une forme d'intelligence qui a des objectifs cachés dans l'agenda mondial. On sait comment ça fonctionne. Là, ça prend l'apparence des idées défendues par le wokisme, mais on sait qu'il y a un loup derrière. Il y a quelque chose qui va arriver et qui va nous amener pas du tout là où on pense. Donc voilà, je voulais parler de ça parce que je trouve ça d'un ridicule effrayant. Et voilà, la dernière actu, c'était une petite citation rapide parce que le délai de l'interruption volontaire de grossesse en France s'est passé de 12 à 14 semaines. C'est pareil. Là, moi, en cours de biologie, on m'avait parlé de la contraception, de l'avortement et que jusqu'à trois mois, on considère au niveau médical que c'est un embryon parce qu'à partir de trois mois, il y a comme des mouvements qui font que c'est un fœtus. Et donc moralement, il y avait une sorte de barrière entre après 12 semaines, avant 12 semaines, après 12 semaines, pour d'autres raisons d'ailleurs. Et là, voilà, le durée de l'interruption volontaire de grossesse passe à 14 semaines. Je voulais juste vous dire qu'à mon avis, ça ne va faire qu'augmenter parce que le but est de transformer l'humanité en biomachine. On y va à fond de train. Ça va aller plus vite qu'on pense. Et donc, on a besoin. On a besoin d'embryons. On a besoin de cellules souches. Ça fait très longtemps qu'on fait des expériences dessus, malgré ce qu'on peut dire. On a besoin de clonage. On a besoin de tout ça. Et les lois vont toujours aller plus, toujours plus dans ce sens. Et donc, ne vous dites pas que de toute façon, pourquoi on fera un foin pour deux semaines de plus. En réalité, tout ça, ce sont des petits pas de fourmis qui vont toujours dans la même direction. Et c'est pareil, derrière tout ça, il y a un agenda qui va toujours dans la même direction. Donc voilà, pour conclure, je vous dirais que toujours pareil, on regarde ça d'un œil et puis de l'autre, on regarde le réel, la nature. Et par exemple, pour ce qui s'est passé pour moi en février, c'est merveilleux. Hier encore, j'étais en repérage pour les voyages initiatiques que j'organise à partir du mois de mai en Grèce. Je vous invite à me rejoindre. Et pour moi, c'est ça le mois de mai. Ça n'a été que des découvertes extraordinaires de tous ces lieux. Et que ici, le printemps a déjà largement commencé. Et ça, c'est mon actualité de février. Donc voilà ma revue d'actu avec l'actualité extérieure et puis mon actualité personnelle réelle. Alors, merci de m'avoir écouté. Si ce format vous plaît, n'oubliez pas de le dire parce que j'ai besoin de peu de vos retours pour savoir dans quel sens vous voudriez qu'on aille. Vous m'avez posé d'autres questions dans le post que j'ai fait sur la communauté. Je les oublie pas. Je m'en sers. Mais je réponds souvent à vos questions faites dans des formations que je donne où j'ai déjà répondu de manière assez poussée. Donc, je vous conseille de regarder les formations sur le site parce qu'il y a énormément de ressources. Et sachez que c'est sur abonnement, mais vous pouvez vous désabonner quand vous voulez. Il n'y a pas de durée minimum. Donc, vous pouvez tout à fait suivre une formation sur un mois. C'est vraiment pas un problème. Sentez-vous à l'aise. Vous êtes les bienvenus. Alors, merci de m'avoir suivi et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.